voilà on y va bonjour alors nous sommes avec jeanne elle a un beau vélo voilà en plus un peu électrique mini pliant là je l'ai vu de loin qu'il était beau elle m'a dit c'est une fabrication française non anglaise assez anglais alors c'est pas français on a parlé anglais avec le bruit j'ai entendu j'ai cru que c'était donc je me suis pas trompé quand je t'ai dit cet angle non tu t'es pas trompé il s'expliquait parce que notre très cher hidalgo avec ses règles de deux voitures de 20 ans t'es pauvre tu n'as plus le droit de rouler à paris tu comprends c'est ça si t'as pas le gros suv électrique à 40 mille boules tu n'as plus le droit de rouler à paris alors moi tu vois je suis cycliste mais je dis on a le droit de rouler dans la capitale quand même tu vois toutes les personnes qui arrivent de banlieue faut arrêter de faire de cette ville une ville de bourgeois si t'as d'un parisien c'est ça de bobos ridicule et pourtant je suis cycliste tu vois je me déplace à vélo mais j'ai aussi ma petite voiture de 20 ans je n'ai plus le droit c'est ça pas moi nous aussi on a une vieille voiture mais nous on est en banlieue on est même de l'autre côté de la 86 on peut rouler encore mais si tu es côté par exemple tout ce qui est de neuilly ou moi je suis mais j'habite vers le sud moi mais tout autour de le grand périphérique tu n'as pas le droit après c'est fichu alors là tu vois tu te dis soit disant que c'est des lois climat alors quand tu écoutes un peu toi qui étais chauffeur de taxi tu as dû écouter un peu les scandales sur les voitures électriques avec le cobalt de lithium c'est ça tu vois après ils les abandonnent les voitures ils les ont mis dans des champs là tu sais les voitures les autolibs là il y a un scandale avec ça mais quoi qu'il y a des gens qui les rachètent mais on n'en parle pas trop de ça tu vois c'est la politique c'est le business des fois oui mais que tu fasses pas passer des règles comme ça au nom de l'écologie c'est quand même un super mensonge il a le bon dos l'écologie il a le bon dos de toute façon écoute moi bien à partir du moment où on est citadin on n'est pas très écolo enfin faut arrêter de se mentir c'est ça tu vois tous ces gens qui se disent qui roule à vélo ou en trottinette et qu'ils se disent écolo excuse moi c'est quoi comme boulot toi alors moi je suis artiste je suis acrobate aérienne ah oui voilà j'ai été bien puni pendant la crise sanitaire tu comprends tu connais le cirque romanesque bien sûr avec alexandre alexandre romanesque voilà tu as vu je connais un taxi ça connaît un peu tout tu sais c'est un bouglion en fait ouais c'est ça c'est de la famille j'en ai parlé hier bah oui bah oui parce que j'avais une copine à la maison là ah ouais si vous voyez un jour le cirque romanesque allez voir c'est sympa en plus c'est sympa c'est convivial familial c'est une familiale conviviale avec une ambiance zigane c'est ça magnifique musique au lieu d'avoir des tigres il a des chats c'est des chats c'est des chats voilà il y a plein de chats voilà il y a plein de chats bien sûr bah tu sais que maintenant les animaux c'est fini dans les cirques même le chat même le chat ils ont plus le droit le cheval tu as le droit le chien aussi peut-être alors les petits chiens en fait c'est les animaux sauvages voilà c'est ça ouais là c'est ça mais bon par contre on a le droit de laisser les vaches et les porcs dans des conditions affreuses dans les abattoirs et l'élevage etc tu vois tu sais à qui tu fais penser à une artiste de la rue de rivoli qui s'appelle anita anita une artiste si un jour tu passes 59 au drivoli tu connais le 59 au drivoli c'est l'électron libre c'est comme un squat artistique mais qui sont là à l'année et c'est trop le fond de ta pensée est comme elle tu vois ce que je veux dire bah tu auras jeanne de la rue de crimée voilà jeanne de la rue de crimée voilà après anita de la rue de rivoli voilà c'est ça et bah elle parle comme toi un peu voilà et puis elle a des yeux comme toi elle parle comme toi ça me fait penser à elle c'est les artistes quoi mais nous les artistes moi je me suis peut-être un peu artiste je dis nous parce que j'ai aidé des artistes j'avais une galerie d'art en banlieue d'accord j'ai aidé des jeunes pendant une dizaine d'années c'est ça mais c'est pas parce qu'on n'est pas deux professions artistiques qu'on n'a pas le droit d'avoir son petit don artistique c'est ça et son âme c'est ça et justement on a tous ce don là mais ils nous l'enlèvent des fois à l'école les politicards les méchants il y a des méchants et bah je suis complètement d'accord avec toi c'est voulu hein c'est voulu c'est ça la crétinisation des gamins saufs du virus c'est ça l'âme artistique bah pourquoi ils veulent la supprimer parce que c'est ce qui crée un petit peu ta liberté c'est ça tu comprends c'est ça ils veulent plus que t'aies de liberté en fait bah voilà quel dommage c'est ça mais ce qui est le plus triste c'est que certaines personnes ne s'en aperçoivent pas c'est ça hein les gars faut se réveiller un peu hein quand même les gars quand je dis les gars les gars les filles évidemment hein t'as des enfants non ? j'ai pas d'enfant j'ai un enfant chat ah bon non j'ai pas fait cette boulette ah off on dirait faut trouver le grand amour c'est pas facile des fois aussi oh mais non mais il y a c'est la phrase un peu classique quoi faut déjà être bien installé machin non mais faut déjà être sévèrement burné comme disait notre nanar pour faire des enfants aujourd'hui qu'est ce qu'on leur propose c'est ça c'est quand même pas c'est quand même pas très glamour ce qu'on leur propose ça hein ! on peut pas dire ouais sur youtube on peut pas parler ça Ah non, tu vas pas parler de ça. Sinon, ils te le coupent. Ils te le coupent. Il faut faire gaffe, tu sais quoi, ils peuvent se balancer des trucs pour la retraite. Ah bon ? Des fois, là, je crois pas, mais... Ça, j'ai jamais vu. Ah bah si, alors nous, ils te balancent. Même les jeunes, là, dans le centre de Paris, ils se prennent des trucs pour la retraite. Pas les gilets jaunes, des manifestations étudiants, là. Ils te balancent des trucs, des casseroles, des trucs comme ça. Parce que les gens deviennent dingues. Et pourtant, ils ont de l'argent. Des gens avec de l'argent qui deviennent dingues. Quatre, cinq... T'as compris ou pas ? Ben j'ai compris. Ça attaque le... Ben ça attaque le cerveau, tu penses bien ? Hein ? La fameuse protéine. Elle est costaud. Et voilà, et regardez. Voilà, parce qu'il y en a, tu sais quoi ? Dès qu'ils voient le truc rouge, là. Tu sais, par exemple, il y a des... Nous, on a des gilets jaunes un peu plus, des terres ou machin, qui disent, ah, c'est ci, c'est ça, tu sais, les syndicats. Moi, je dis souvent, il y a ceux qui tiennent le syndicat, mais tous les autres, les syndiqués, c'est le peuple. C'est ça ? Attends, qu'on soit très clair, on a été trahis par les syndicats, hein ? C'est ça. Ils ont quand même appelé à voter Macron. C'est ça. Ils auraient pu juste se taire, par exemple. Tu vois ? T'es costaud. Mais non, ils ont appelé à voter ce salopard. C'est ça. Donc on a été trahis. C'est ça. Mais comme tu le dis si bien, à l'intérieur de ça, voilà. Moi, je pense que le collectif, c'est la force malgré tout, tu vois. Ce qui se passe en haut, on n'a pas beaucoup de pouvoir dessus. C'est ça. C'est ça. Et toi, tu fais un spectacle en ce moment, quelque chose, non ? Alors, j'en ai fait un jeudi soir. Ah oui. Pour Porsche. Ah oui. Ah oui. C'est là où tu te rends compte que c'est pas le même monde pour tout le monde, hein ? Ah bon ? Il y a un fossé à part. Il y avait une soirée, un truc et tu as fait le spectacle, quoi. Il y avait une soirée pour l'inauguration d'une concession. Ah oui. Non, d'une concession. C'était dans quel coin ? En bonlieu ? Poissy. Ah oui, là-bas, il y en a beaucoup, là-bas. Dans le 91. 78, là-bas. C'est le coin. Voilà. Bon, après, j'imagine que la mécanique est merveilleuse. En plus, tu vois. Mais, euh, dis-donc, autant d'argent pour un matériel. Pour une belle. Ou alors, il faut faire de la course, tu vois. Ouais, mais toi, il y en a qui vont te dire, mais pourquoi... Pour être pilote de course, j'imagine que c'est très chic, tu vois. C'est ça. Mais il y en a qui vont dire pourquoi tu étais là-bas, mais bon, t'as pas vendu ton arbre. Toi, t'as été payé pour le faire. Bah, moi, je prends mon argent. Ou pour avec des potes, voilà, c'est ça, tu prends tes sous. Faut que tu manges, faut que tu payes ton loyer. Moi, pour pouvoir faire d'autres projets, euh, peu ou moins. Regarde l'arbre, il est beau là-bas, t'as vu l'arbre ? Ouais. Hein ? Et tout en fleurs. Tout en fleurs. Voilà. Mais alors, tu as des projets, tu fais des projets pour artistique, quoi. Oui, j'ai des projets, là, je pense que je vais, euh, j'attends une réponse pour le Cirque d'Hiverbouillon. Ah ouais. Voilà. En plus, j'enseigne, aussi. Ah ouais. J'ai transmis ma passion. Mais t'as un truc, euh, on peut te voir, ce que tu fais, non ? Ah oui, c'est que tu fais Jeanne Eden. Jeanne Eden, E-D-E-N. E-D-E-N. E-D-E-N, comme le jardin d'Eden. Et du coup, j'ai un site, je suis sur Instagram, on peut aller voir ce que je fais, tout à fait. D'accord, tu es juste sur Instagram, il n'y a pas de vidéo sur YouTube qui te montre... Ah si, si tu tapes Jeanne Eden, tu vas en trouver. Ah ouais, bah on verra ce que tu fais comme... Tu fais Google, il y a des chaussures plus sur Vimeo, il y a du YouTube et Vimeo, aussi. Donc, Jeanne Eden. Jeanne Eden. La vidéo, je l'appellerai Jeanne Eden. Bah si tu veux. Hein, sur YouTube, là. Oui, parce que là, t'as celle-là qui est... Là, t'es dans un live qui va être 5 ou 6 heures ou je sais pas combien de temps, mais là... Bah je sais pas, là. Là, jeudi, j'ai fait un live de 8 heures et demie. D'accord. Je suis tombé, je me suis relevé et j'en ai même pas voulu aux flics. Pourtant, ils sont arrivés derrière nous comme un tsunami, tu vois. Alors qu'on voyait ça manifester comme ça, là, tu vois. Mais ils veulent faire peur aux jeunes. C'est ça. Et donc, je me suis retrouvé par terre. Ils ont une mission. Je les ai même pas insultés. J'ai dit, trop de souffrance en France. C'est de la souffrance. La politique, elle est trop sur la souffrance. Et il faut faire des gens comme nous, comme dit ma femme, des gens de lumière, quoi. Montez les vibrations hautes. Parce qu'eux, ils montrent des vibrations négatives. Voilà. C'est ça. Et... La mine, c'est vraiment... Le dark side, quoi. Mais... Après, c'est facile de tomber. C'est vachement plus facile d'aller dans le côté obscur que d'aller vers la lumière. C'est ça. Et puis, il y en a, il y en a, il y en a qui... Ça fait longtemps, toi, des gilets jaunes comme moi, tu vois, ça fait longtemps que ça traîne, tout ça. C'est ça. Faut oublier, 2018, hein. C'est ça. Mais même avant, mais de toute façon, tout est... C'est mondial aussi, hein. Ça monte tout en haut, là-haut. Ah bien sûr. Voilà. Eh ben, super. Tiens, lui, il est là, à gauche, là, tu vois. Hé, t'es partout, toi ! Hé, t'es partout, toi ! C'est un camarade ? On est partout, non ? Non, on est partout. Hé, t'es partout ! Voilà. C'est beau, c'est parti. Ouais, c'est le début de Chaumont, là. C'est le parc début de Chaumont, je crois. Oui, c'est le parc début de Chaumont. C'est ça. Voilà. Là, c'est le quartier chic du 19ème. Par contre, avec ton vélo ou ma trottinette, quand ça se barre en courant, il ne faut pas rester au milieu de la foule, tu le sais. Et moi, d'habitude, tu sais, quand je fais gilet jaune, je suis toujours en fin de cortège. Voilà, c'est ça. Je me mets en bout, j'observe. De toute façon, il part tellement toutes les petites filles. Là, c'est ça. Mais parce que des fois, les flics, ils sont tombés avec moi. Tu regarderas la vidéo de la manif du 14. Il y a marqué M, trois petits points, manif du 14. Tu regardes, tu fais 1h15. Tu accélères à 1h15. Je ne vais pas te demander de regarder 8h. Tu accélères à 1h15. Et là, tu vas me voir. J'interview un gars qui s'appelle Jean-Charles. Et après, d'un seul coup, il y a la tsunami qui m'est arrivée sur la tronche. Tu ne l'as pas vu dire ? D'un seul coup, j'ai vu les gens courir, je suis parti. Ça va très vite. Ça va très vite. Il faut vraiment le vivre pour comprendre. C'est ça. Hein ? D'accord avec moi ? Les gens, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne se sont pas manifestés. Ils ne se sont pas fait gazer. Ils ne se sont pas fait nasser. C'est ça. Ils ne se sont pas fait matraquer. À la télé, ça ne rend pas pareil. C'est ça. Il faut le vivre. Voilà, il faut le voir, il faut le voir. Tiens, on est face à la mairie. Voilà, mairie du 19ème. Alors, mairie du 19ème. T'as vu, c'est pas dégueulasse ? Ah, c'est la mairie. Là, ici, c'est vrai que c'est les bobos, là. C'est plus que là-haut. Ah, là, c'est très très chic. Là, c'est 15 milles du mètre carré. Tu comprends ? Là, c'est des endroits qui ne connaissent pas la crise. Mais est-ce que tu connais le cirque en Allemagne ? Roncalli, circuit. Roncalli, bien sûr. Tu sais, là, tu me parles de mon métier. Roncalli. Dis-donc, t'es calé en cirque. Quand même, tout le monde ne connaît pas Roncalli. C'est ça. Mais je te dis... C'est une grande notoriété Roncalli. Oui, c'est une très bonne qualité de travail. C'est ça. Malheureusement, ils faisaient beaucoup... Enfin, malheureusement, c'est pas de leur faute. Ils travaillaient beaucoup avec les animaux. C'est ça. Ben là, toi, ça te fait plus de boulot, maintenant, du coup ? Ben oui, ils sont obligés de mettre plus d'artistes. Ben, moi, j'ai été un peu abîmée par la... Attends, là-bas, là-bas. Regardez, à la chaîne. Ou là. Là. J'ai été abîmée par cette crise sanitaire, quand même. On a été non-essentiels pendant deux ans. Oui, voilà. C'est ça, ouais. Et puis, par rapport aux choix qu'on fait, hein. C'est ça. Tu comprends ? Si on n'a pas fait le bon choix... Oui, voilà, c'est ça. Enfin, le bon, le mauvais, j'en sais rien. Comment on peut l'appeler ? Ah ben, t'inquiète pas, c'est le bon, hein. Ah ! Voilà, c'est ça. Mais bon, tu fais attention à ta... Bon. Eh ben, merci. On a fait... Eh, combien on a fait ? Treize minutes. Ça va ? Ça te convient ? Ouais, non, non. C'est pour toi. C'est bien. Bon. Eh ben, attends, je prends dans ton dos, quand même, parce que moi... Vas-y. Le dos aussi. Voilà. Camarades syndiqués. Tous ensemble, là. Tous ensemble. En plus, il y a quand même du jaune, hein. Il y a un peu de jaune. Il y a un peu de jaune, voyez-vous, quoi. Voilà. Bon, eh ben, c'est tous ensemble. Parce que si on se tire dans les pattes, il y en a beaucoup qui... Ils ont quelque chose, ils ont une souffrance avec parce qu'on leur a faim. Moi, on m'a fait des coups tordus. Je vais te dire ce qui m'est arrivé, moi. J'avais ouvert une galerie d'art au milieu des banlieues, dans une banlieue. Pendant dix ans. Art des cités. Ça s'appelait... La galerie s'appelait Art des cités. On m'a dit dès les jeunes, j'avais un commerce avec ma femme. Ça marchait plus. J'ai fait une galerie d'art. C'était quoi comme commerce ? C'était des fringues et machin, mais ça marchait plus. On habitait au-dessus avec ma femme. J'ai ouvert une galerie d'art. J'avais des autorisations et tout. En 2007, la police, elle est venue, elle nous a tout mis dehors. Et quels motifs ? Soit disant que... C'est la propriétaire, c'était une mamie. Elle a trouvé un avocat. Je ne vais pas donner son nom, mais... Moi, j'ai pris un avocat pour qu'ils me défendent. Mon avocat vient de défendre, il était parti en vacances. Tu sais, ce qu'ils veulent, c'est que tu te barres. C'est ça, c'est ça. Excuse-moi d'employer ce mot-là, mais franchement... C'est ça. Ils sont là pour piquer ton pognon. On dit l'avocat du diable. Oh ! Non mais attends, ils sont là pour piquer ton pognon. C'est ça. Si tu ne fais pas ton dossier toi-même, tu es cuit. C'est ça. Il y a un discours. Enfin, je ne regrette rien parce que c'était... Pendant dix ans, mais on s'est retrouvé avec... Tu as fait plein de... T'as eu un, deux, trois. J'étais taxi la nuit, galeriste le jour. Et si tu verras cette vidéo-là, tu feras... Regardez ceux qui vont dans ta vidéo. Vous faites l'art à la rue aux taxis galeristes sur YouTube. Normalement, il y en avait deux, mais il n'y en a plus qu'une. Je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé l'autre. Vous faites l'art à la rue aux taxis galeristes sur YouTube. Et normalement, vous allez me voir quand ils me... C'est la moitié du film. On avait fait un film quand ils m'ont expulsé. J'ai filmé l'expulsion. Et je me suis retrouvé avec ma femme dans un hôtel pendant deux ans. Euh, deux mois. Deux mois. Pas deux ans. Deux mois. Franchement que j'avais un peu de sous. Deux mois, c'était énorme. C'est ça. Et la mairie qui était communiste, tiens. Il te disait... Il te disait, c'est pas nous, c'est la préfecture. Mais la préfecture, c'était dans les Hauts-de-Seine. Il disait, c'est pas nous, c'est la mairie. Tu vois, il joue au ping-pong. Bien sûr, bien sûr. Je vois très très bien. C'est pour ça, quand on me dit, l'autre il est de droite, l'autre il est de gauche, l'autre il est... C'est l'humain qui compte. C'est ça. C'est la personne, c'est l'humain. Mais le nouveau monde, c'est un peu... On s'en fout du parti, ça ne te fait rien dire. C'est ça. Bravo ma femme, elle parle comme toi. Valérie, elle s'appelle. Bravo Valérie. Je suis d'accord avec toi Valérie. Voilà. Mais je crois qu'il y a quand même pas mal de gens. Nous, on est sur Yone alors qu'on a l'habitude d'entendre ce discours. On est un peu au courant. C'est ça. C'est un peu le leitmotif. Il y a des gens qui sont payés pour diviser tout le monde. Et les gens, ils n'en ont pas marre. Qu'est-ce qu'on veut que je dise ? Mais parce qu'ils ont réussi le coup, tu comprends ? Ils ont réussi à faire des gens complètement individualistes. C'est ça, c'est ça. Centrés sur leur nombril, avec leur écran. Leur esclave qui leur amène leur bouffe par Uber Eats. C'est ça. Et délivrez-vous. Délivrez-vous. Délivrez-vous, voilà. Le télétravail, mais alors ça, ça a vraiment été une catastrophe. Quand tu analyses un peu toutes les choses, tu fais, ah ouais, ça va dans la même direction. Rendre les gens autistes. C'est ça. C'est pas pour les vrais autistes, mais tu vois, dans un truc complètement centrés. Ils s'enferment chez eux, ils sortent eux même plus. C'est ça. Tu regardes le soir ? Et moi, je regarde des terrasses de café là. Des fois, il y a des tables, 8 nanas, des jeunes. Moi, mon fils, il est né en 2003. Mais... Elle a 20 ans. Ouais, mais tu vois, plein de nanas. Les mecs qui sont à la maison, je sais pas. Les nanas, elles sortent un peu plus. Elles font moins. Quand elles ont 20 ans, je crois qu'elles font moins de jeux ou tout ça. Ceux, numériques. Mais tu sens qu'il y a plein de nanas qui sont seules. Et des fois, je leur dis, mais il n'y a pas de copains. Oh bah, on est bien comme ça, tu penses. Et c'est ça. Après, je les entends parler entre... En plus, là, on divise les hommes et les femmes. C'est ça. Ce qu'on est en train de faire, mais attends, c'est de vivre. C'est ça. Alors, moi, je suis pour faire attention à toutes les violences faites aux femmes. Mais je suis là à castrer les mecs. Mais ça va pas ou quoi ? Si tu veux... Mais non, c'est pas possible. Mais justement, c'est ça. On en parlait justement avec Maria. Tu verras sur ma chaîne. Elle s'appelle Maria. Elle n'aime pas quand on dit son âge. Mais bon, tu la verras. Trop petit taxi. Eh ben, elle dit qu'il faudrait... Elle habite à la Sorbonne, elle. Donc, elle discute beaucoup avec des jeunes. Ouais. Et donc, il y a des gars qui deviennent fous, qui poignardent leurs nanas, tu sais. Ah bah oui, oui. Les féminicides, là. Tu connais ? Oui, je connais, oui, oui. Voilà. Malheureusement, mais ça a toujours existé. Oui, mais justement. Parce que, pour moi, ils rendent la société malade. Tu regardes la télé, tu fais des trucs. Ils sont dingues. Ils font que des jeux de guerre, tu sais. Des jeux de guerre, là. Les mecs, ils jouent tatatata, comme ça. Moi, j'ai regardé ce matin une vidéo sur les... Oui, bien sûr. Entre autres, il n'y a pas que ça. Mais ça participe au fait de péter les casques, quoi. C'est ça. C'est ça. Aller voir la nature. Parce qu'il n'y a plus d'instructions. Ou il n'y a plus de contact avec la nature, comme ça. C'est ça que je te dis, la Licitada, on est complètement débile. C'est ça. Si on ne va pas en extérieur... C'est ça. Apprendre, hein. Apprendre de la nature. Bon, enfin, moi, j'ai confiance. Parce qu'en venant, j'ai trouvé un jeune qui jouait de la guitare 23 ans dans le métro. Je lui donne une pièce. Il me dit, non, non, je chante gratuit. Ça, c'est beau, hein. Le mec, il dit, je lui dis, ah bah, pour le plaisir. C'est un passionné. Voilà. Le mec, il m'a dit, un jeune, il était ingénieur du son. Je l'ai filmé, tu verras, Armand, pour l'amour de la musique. Eh bien, quand tu vois ça, ça redonne de l'espoir, tu vois. Et c'est aux artistes aussi de donner de l'espoir aussi. Mais ils sont muselés, les artistes. Il y a plein de gens super bien. Ah bah, les artistes muselés, tu veux dire ceux qui sont sur les chaînes de télé, etc. Moi, je ne parle pas de télé, non. Mais des fois, il y a des artistes qui aimeraient monter leur travail, leur machin. C'est difficile, quoi. Ils galèrent. Ah oui, pas muselés. Parce que muselés, je pensais que tu disais, oui, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Bah, ça aussi, il y a ça. Oui. À la télé. Ceux qui ont une grosse notoriété, etc. Ils ferment leur gueule. C'est ça. Ils acquiescent, sinon ils ont peur de ne pas pouvoir payer le crédit de leur yacht. Et après, ceux qui n'ont pas une notoriété de dingue, bah, on n'a pas de marge de manœuvre, en fait. C'est ça. Tu vois ? La seule marge de manœuvre, c'est d'amener notre passion aux enfants et aux ados. C'est ça. Et de transmettre et de se nommer par l'art et de les sortir un peu de leur dune. À mon sens, c'est le seul créneau qu'on puisse avoir aujourd'hui. Là, maintenant, tu as vu, il n'y a plus de genre. Tu connais le non-genré et tout ça. Tu as entendu parler ? Ah bah, je suis enseignante. Je suis en plein temps. Ah oui. Les non-binaires. Voilà, c'est ça. Les transgenres. Oh là là là. On est en train de créer une adolescence complètement pétillucale. C'est ça. Plus, ils ont connu les... Comment ? Avec l'aval des adultes. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que ça, c'est encore une histoire de pognon. Il faut toujours tracer le pognon. Et quand tu vois le pognon que se font les laboratoires avec les hormones. Ah oui, c'est ça. Oh là là. Oh là là. Les opérations. Oh là là. Les opérations d'ablation de poitrine. D'ablation d'utérus. Ou d'ablation du kiki. Hein ? Disons-le. Et bah, quand tu vois la thune que ça rapporte aux chirurgiens, etc. C'est ça. Bah, tu m'étonnes qu'ils autorisent ça aux ados. Mais sauf que c'est irréversible. Et bah, toi, t'es trop costaud. Tu sais pourquoi ? Parce que moi, des fois, je regarde des chaînes de jeunes. Il y a un jeune, on m'a envoyé ça. Je regarde sur YouTube. Il a été interviewé. Des gars à Monaco. Pour... Combien vous gagnez ? Tu sais, elle a dit pour motiver les jeunes. Un jeune, hein. Il est jeune aussi. Et alors, il tombait chaque fois sur... Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Le mec, il disait... Bah, médecin. Il y avait un congrès de chirurgiens esthétiques, là. Et les mecs, ils disaient des prix de dingue. Bah oui. 2 millions 5 par an. Ils venaient de tous les pays du monde, hein. À Monaco. Ils se mettent tous sur l'esthétique. Et non pas sauver un enfant de 5 ans avec une opération à cœur ouvert. C'est ça. Au CHU de Toulouse ou je sais pas quoi. Là, tu fais la queue et le jour que c'est ton tour, t'es mort. 3 000 balles par mois à tout péter. Pour faire des horaires de dingue. Merci, service public. De toute façon, c'est cuivre, service public. Là, si on l'a pas compris, je sais pas comment, il faut le faire comprendre. Il paraît que des gens comme toi, comme moi, comme beaucoup de gens qui doivent nous écouter... Des indignés, des insurgés, des... Non, moi, à mon avis... Après, c'est moi qui vais... Voilà, des réveillés plutôt. On serait 10 à 20%, c'est pas beaucoup. Et encore, je sais pas. Plus 10, je pense. Enfin, dans ce que j'entends, c'est pas moi qui le pense. Et dans ce que j'entends... C'est ça, 10%. Un petit 10, quoi. Un petit 10, c'est ça. Et on essaye de réveiller les autres. Avec nos propres moyens. Dans chaque grand combat, dans chaque grande histoire, il n'y a jamais beaucoup de personnes. C'est qu'une fois, quand l'histoire est racontée, 100 ans plus tard, 50 ans plus tard, on a l'impression que c'était chaque pays. Mais c'est pas propre à la France, c'est partout. Mais quand t'analyses la petite histoire à l'intérieur de la grande histoire, tu t'aperçois que finalement, il n'y a pas tant de monde que ça. C'est ça. Par contre, il y a des grandes personnalités à chaque fois. mais au prix quand même de sacrifices délirants, quoi. Eh ben, on va finir par exemple, quand je vois la CGT, là. Parce que c'est la nouvelle dame, maintenant c'est une dame, là. Elle s'appelle... Oui, tu me coinces, là. Moi, je... Sophie... Voilà. Sophie Brunet, je crois. Elle a fait prof de philo et je sais pas quoi. Il y en a beaucoup qui disent, la semaine prochaine, elle va aller là-bas. Il y en a qui disent, tu sais qu'elle va se coucher, quoi. Tu sais, comme les syndicats à l'époque. Qu'elle va dire... Ah ben ça, je peux pas te parler. Non, on parle pas pour elle. On parle pas pour elle. Mais nous, on verra comment ça va se passer. Parce qu'il y en a qui disent, après tout le monde va rentrer à la maison. Eh ben, si elles nous écoutent... Bah, de toute façon, faut pas attendre, même si tu veux... Des dirigeants, des syndicats, faut pas attendre d'eux. Il faut attendre de nous. C'est ça, ça vient de nous, voilà, c'est ça. Si on attend sur notre canapé... C'est un peu vulgaire, si tu veux, de te plaindre sur ton canapé. Attendre que ça soit les autres... Ou des commentaires, là. Ou des commentaires, là. Ou des commentaires derrière son écran, c'est un peu impoli, quoi. Finalement. Il faut être très courageux. C'est un peu... Un peu pleutre. Tu vois. Donc euh... Non, non, faut... Enfin... Moi, c'est ce que je pense. J'impose pas ma pensée à tout le monde. Mais faut pas attendre des dirigeants... C'est ça, c'est ça. Il y en a souvent qui disent, le changement viendra de nous tous. Et pour changer les ondes, pour que ça soit positif, il faut que plus il y a de gens qui ont des ondes positives, pour éviter les PN, tu connais, pervers narcissiques et compagnie. Ah. Parce qu'on est gérés pas mal par ça. Oui, enfin, ça c'est tendance de dire ça. Non, c'est pas tendance, mais... Ouais, ouais. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vois ce que tu dis. On est dans le groupe des pervers narcissiques, là. Et il faut... Tu as raison. Il faut... Il paraît que si... Plus... Il y en a qui disaient, il s'appelle... Lui, il fait la pyramide, la géométrie, je sais pas quoi... Mendy. Jean-Noël Mendy. Non, tu me connais pas. Non, non, c'est sur YouTube. Eh ben, il dit, il faudrait qu'on soit au moins à 40 000, ou je sais pas combien, enfin... Plus on sera de la lumière, après l'ombre, ils vont s'effacer tout seuls. Il y en a qui disent comme ça. Je pense aussi, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Il y en a beaucoup qui sont dans la lumière, mais qui se sont effacés du système. C'est ça. Ils vont... Ils vont à la campagne. Ils vont... Voilà, dans... Qui ont créé leur propre système. C'est ça, si. Voilà, c'est ça. Il y en a qui... Toi, finalement, on est un peu schizophrène, hein, nous, d'être éveillés et de rester dans des grandes villes où on te broie. Parce que la grande ville, pas que Paris. Je veux dire, tu vas à Lyon, tu vas à Marseille, tu vas... Ça te broie. C'est ça. Ce sont des énergies difficiles. C'est ça. On est entouré de béton, de... L'être humain n'est pas... C'est pour ça, quand même. Oui, mais ce qu'ils veulent dans le Nouveau Monde, c'est qu'ils se barrent des campagnes et qu'ils viennent dans des smart city. T'as entendu parler ? Ah, c'est ça, bien sûr. Smart city, connectés, machin. 15 minutes de chez toi, le travail, le course, le machin, et tu dois pas aller plus loin de 15 minutes. Vous n'aurez plus rien et vous serez content. Voilà. Super, hein. Bon. Le Nouveau Monde, il est costaud, hein. Après, bon, il y a aussi une très belle jeunesse, hein. C'est ça, oui. Une jeunesse qui se... C'est ça, il se réveille quand même un peu. Se mobilise, se déveille. Moi, des fois, mon fils, on croit qu'il regarde des fois... C'est normal, il a 19 ans, il regarde des trucs... Quand on le voit, il regarde ses conneries un peu. Mais quand même, quand ma femme, elle lui dit... Pour se divertir. C'est ça. Mais est-ce que tu as vu ça ? Oui. Est-ce que tu as vu ça ? Oui. Des trucs un peu... Trop saigne. Ils le voient, les jeunes, hein. Et ça, ça te donne un espoir quand même. Parce que... C'est pas que censurés. Ils les voient, les trucs... Qu'il faut voir. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça qu'ils... Il n'y a pas que des critères. C'est ça, voilà. Et ils ne regardent même plus, ils ne regardent pas la télé non plus, des fois. Ils ne regardent plus la télé, les jeunes. Oh non, de toute façon, regarde, c'est ringard la télé, tout le monde est sur internet maintenant. C'est ça, c'est ça. Et les jeunes, ils sont à fond dedans. Oui, oui, oui. Donc ils vont choisir leur contenu, ils vont choisir ce qu'ils vont regarder, ils vont... Et après, il y a quand même des personnes qui ont des chaînes personnelles YouTube qui... Qui t'étonnent, quoi. C'est ça. Moi, j'ai vu un copain à mon fils. Il était manger avec eux. Et je lui ai parlé d'une chaîne, d'un voyageur, un gars qui est super humain. C'est Justin Ebi. Quand il était avec un camion de pompiers, il a racheté un vieux camion et il l'a retapé. C'est génial, c'est ça. Voilà, il voyage avec sa femme et d'origine... Mais alors, t'as plus le droit de te mettre où tu veux, quoi. Ah non, mais non, mais ils traversent le monde, lui. Ouais, mais des fois, si t'as envie de te poser deux, trois jours... Ah bah, tu peux, il roule. Eh ben, j'ai vu le jeune de 19 ans qui suit ce Justin Ebi, qui est humain. Et là, j'ai dit à la mère, je lui ai dit, il a une belle âme, votre fils. Parce qu'il a acheté le livre de Justin Ebi pour le donner à son père pour son anniversaire. Et son père, il a pas encore regardé, mais il a envie de transformer son père, le jeune, tu vois, pour lui montrer qu'il y a autre chose. Alors que son père, lui, il est obligé de... Il a trois enfants, il faut payer le crédit, le machin. Mais le momie, il voit, et il essaye de transformer son père en souverain, quoi. Voilà, et c'est ben... Tu te comprends, ça ? Super, on reste longtemps ici, là, non ? Non, non, après, ça va bouger, hein ? Non, non, après, on va plus loin. Allez, il est déjà 7h30. Bon, allez. Eh ben, on a pas vu le temps passer. Eh ben, merci à toi. T'as fait 30 minutes, hein ? Presque. Eh ben, merci. Donc, ben, à bientôt. Donc, trottis, taxi. Trottis, taxi. Voilà. Allez, ben là, je vais couper celui-là. Donc là, il y a combien de gens qui te regardent ? T'as 700 personnes qui te regardent là, j'en reviens pas. 700 ? Ouais. 4 000, c'est rien. Il y en a, ils ont, je sais pas combien, il y en a... Mais moi, je cherche pas l'oseille, je suis pas monétisé. J'ai même pas du tout, là, j'ai ma retraite, c'est bon. Voilà, parce que... Eh ben oui, c'est bien, déjà, t'en as une. C'est ça, mais moi, je dis, faut pas se monter les uns contre les autres. Je dis, ben, c'est bien ceux qui ont réussi à l'avoir. C'est ça, j'ai travaillé plus de 40 ans, hein, 40... Et en plus, j'ai aidé d'autres. J'ai aidé des jeunes dans les banlieues, déjà. J'ai aidé des artistes, je leur achetais des tableaux, des graffeurs, des trucs. Jamais de subventions. Et ils me disaient, mais pourquoi tu vas pas chercher des subventions ? Je dis, après, vous allez devenir des fonctionnaires de l'art. C'est ça. Hein, tu comprends ce que je veux dire ? Eh oui, parce que moi, j'ai monté une association... Et après, tu vois ce que je veux dire ? Tu dépends de ça, et t'es plus libre, hein. Mais oui ! Tu as entièrement raison. Voilà, eh ben, moi, je le savais. Au moins, t'as compris que ça. Mais depuis... C'était en 2007, hein, qu'ils m'ont virée, hein. Donc depuis... 98, à la Coupe du Monde, j'avais ouvert ça. Ma galerie d'art. Et en 2007, ils nous ont tous mis dehors. 2007, en plus, en pleine crise monétaire, là. Bah, voilà, 2007, voilà. Ouais, machin, là. Qu'est-ce que c'était ? 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 Bien sûr, bien sûr. J'y suis. J'y suis. J'y suis. Mais moi, on n'avait rien fait de mal. Nous, je le dis, je le dis, sous Jospin, mais après, avec Chirac, hein. Ils étaient venus me filmer avec France 2. Donc, ils étaient venus me voir en disant, tiens, le taxi galeriste, il aide des jeunes en banlieue, tatati, tatata. Ouais. Et d'un seul coup, ça change la politique. Alors que moi, je n'avais pas changé. On était tout le temps les mêmes. Bah oui. On s'est retrouvés à la rue. Tu ne vois pas comment ça marche, la politique, c'est pour ça, arrêtez les gars. C'est affreux, ça. Hein, c'est affreux, voilà. Donc, je ne cherchais pas à m'embourgeoiser. C'est ça. Le vice. C'est ça. C'est ça. Et puis, quand tu vois des... Le plus haut gradé du vice, c'est la politique. Tu connais Jeff Koons ? Non. Si, si, des mecs qui font des... Je ne sais pas, une capote géante ou un blog anal. C'est connu, tu ne connais pas. Ah oui, si, c'est... L'américain, là. Le plasticien. Oui, enfin, je ne sais pas ce qu'il est. D'ailleurs, il paraît qu'en ce moment, il y a un... Moi, je croyais que c'était un bouquet de tulipes. Ça s'appelle Bouquet d'Anus. Et c'est la mairie de Paris qui l'a racheté. Avec notre pognon. Oui, derrière le Grand Palais. Parce qu'en fait, avec notre pognon, ils font des trucs comme ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. J'en ai marre. Bon, eh ben, je vais te laisser. Eh ben, merci. Super. Allez. Bon courage à toi, puis on se reverra peut-être dans l'histoire. Voilà, ouais. Salut, merci, au revoir. Merci. Voilà, donc on était dans la manif. Je vais couper cette vidéo. Eh ben, merci les amis d'être là. Donc, je vais couper cette petite vidéo que je mettrai après. Queатl... C'est là où…